Donc c'est ça. Alors, les deux choses que tu sais, c'est que le plus important c'est que c'est le changement climatique. Tu sais, tout le temps, c'est que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Mais qu'on sait, il y a des choses et pourtant, il y a des choses. Les organismes africains ne sont pas les plus climat et les plus environnements. Ils ne sont pas les mêmes. Si c'était l'organisme de l'Université de l'Université de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Agrimètre le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement. Le système de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Ouest et de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Agrimètre de l'Agrimètre caractéristiques agro-hydro-climatique de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes. Ils ont tous dit que attention, les cycles de l'Agrimètre 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 qu'on a prévu ce qu'on prévoit et ce qu'on prépare. Ce que vous avez dit c'est que il n'y a pas de moins de sa qualité. C'est-à-dire qu'on a mobilisé ce qu'on a manqué pour nous 750 milliards c'est plus de 500 milliards 500 milliards pour qu'on a mis tout le monde pour que tout le monde et tout le monde qui s'est venu au Sénégal pour qu'on a audite et que tout pour qu'on a pris tout le monde pour qu'on a pris tout le monde pour qu'on a pris tout le monde il n'y a pas de capacité fiscale pour mobiliser des ressources parce qu'il y a l'administration et l'administration pour la mobilisation des ressources pour la politique et la chasse à la sorcière donc ce que je veux pour la population c'est un plan de 10 milliards pour que des chacres pour qu'on a pris ce qu'on a pris de ces chacres pour qu'on a pris des chacres et qu'on a pris des chacres mais ils ne sont pas des problèmes les sénégalais s'il y a eu une idée d'essayer n'y a pas qu'aujourd'hui on va l'aider à moi au fond de maquille salle tannou l'est d'abord une tueur à l'eff quand on y est à l'eau c'est bon il y a un an à la sim qui n'a pas le moment moment le monde du bocou n'est du coup sûr t'as une idée suivante et annoncée on d'elle n'est annoncée Ce sont des problèmes au Sénégal. Ils ont dit ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a rien. Je vais lancer une dernière question. Parce que l'organisation a annoncé qu'il n'y a rien. Ils ont annoncé tout ce qu'il n'y a pas. Il y a un risque d'invasion agrédienne. Il y a un risque d'invasion agrédienne. Il y a un risque d'invasion agrédienne. Il y a un risque d'invasion. Il y a un risque d'invasion agrédienne. 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 Ce sont les problèmes du Sénégal et du Makisal. Ce qui nous a fait dans le Japon, c'est qu'il y a des inondations. Ce qu'on a fait en 2012, c'est qu'il y a des inondations. Le Sénat a été fait. On a été exigé dans le Japon. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a fait au Conseil économique et social. Ce qui est en France, c'est ce qu'on a fait en France. Personne ne veut dire ça. Je n'ai rien contre ce qu'on a fait. C'est mon principe. C'est ce qu'on a fait en France. Il y a eu le conseil économique et social. C'est ce qu'on a fait en France. Il y a eu l'Assemblée nationale. Il y a eu l'Assemblée nationale. Quelle est l'Assemblée nationale? Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Il y a eu l'Assemblée nationale. Il y a eu des séminaires et des séminaires. Les conseils de dialogue social. Il y a eu l'Assemblée nationale. Il y a eu l'Assemblée nationale. Il y a eu 8 milliards de tes voitures. Il y a eu 8 milliards de tes vides. Ils ont eu l'Assemblée nationale. Il y a eu tout des tests. Il a eu l'Assemblée nationale Je vais dire que je mettrai un chef de l'eau pour choncer avec un budget. Je ne veux pas être chef de l'eau pour choncer avec les coquilles tributiques. Mais il y a 2 milliards et 1 milliard avec un peu de choses. Il y a cette doua. Et il faut suivre. Quand il en a fait la politique, il faut qu'il y ait une politique. Il faut que nous avons des policiers de juissance. J'ai mangé un peu à l'état. Je me suis dit que je suis dit que je suis dit que je n'ai pas besoin de me prendre les postes. Quand je suis allé au État, je fais des postes, des autos, des caisses noires. Même les caisses noires comme Mustapha Nass, Makisal, Osman Tanordien, nous devons le faire pour régler les problèmes du monde. Nous savons qu'il y a des gens qui sont dans le monde. Et maintenant, dans le cadre de l'éducation, j'ai dit que la décence, c'est l'hormon. Il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une personne, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de 3ème mandat. Le troisième mandat, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'y a pas de 3ème mandat. C'est-à-dire que le président de Niger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3ème mandat. Une autre question qui est là, on est actuellement dans le cadre. Quand on a dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de 3ème mandat. Il était devenu tous, il n'y avait pas que l'hormon. Il ne peut y avoir un bilan sur l'emploi. Il ne peut y avoir un bilan sur la santé. Il n'y a rien d'un bilan sur l'éducation. Il n'y a rien d'un bilan. Quand on a voulu prendre tes élections, j'ai une victoire technique. mais j'ai une question pour un jour je ne vais pas passer à la maison cela n'est pas le problème il ne faut pas avoir de l'autre il ne faut pas avoir de l'autre parce qu'il n'a pas de vidéo Benoît, il a été déroulé dans le 3ème mandat. Il a été déroulé au 3ème mandat, il a été déroulé. Donc, il a été déroulé au 3ème mandat. Parce qu'il est pyromanes. Au-delà de l'aspect constitutionnel, il est pyromanes. Nous avons engagé toute la population sénégalaise. Nous avons dit qu'il est venu à l'avenir. Jusqu'à quand vous allez laisser ces prêts bandiers de l'État-là, il a été déroulé. Dans A ou B, 2024, Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. C'est ce qu'on a dit. 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Il est modeste. Nous devons nous rendre compte. Les intermédiaires, il faut rassurer. Nous devons nous rassurer. Nous devons nous rassurer. Nous n'avons personne à rassurer. Nous n'avons personne à rassurer. Qui est-ce que tu rendras compte de tes actes ? Personne. Rassurer à quelqu'un et négocier à quelqu'un. L'opposant, Il y a un pouvoir de négocier. Il n'y a pas de pauvres. Il ne faut pas. Il y a une personne. Il n'y a pas de pauvres. Il a négocié au pouvoir. Il ne faut pas. Le peuple est tranché, il est décidé. Ils combinent avec les deals avec leurs pouvoirs. Il est une personne. Nous sommes des opposants, On fait face à ce régime, on le boucle d'or et on met en place le système qui va sortir ce pays de ce groupe. On négocie avec personne. Le gouvernement est intéressé. Le gouvernement est intéressé. C'est très intéressant. Vous n'avez pas été intéressé. Corona avec l'effet. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'est le service de l'Union. Parce que nous avons été intéressés. L'on est général. Ce qui nous a dit, c'est ce que nous voulons dire. C'est ce que nous avons dit. C'est ce qu'on a dit. Parce que nous avons dit que nous sommes en Sénégalais. Ou nous avons dit que nous savons ce qu'on a dit. Donc, pour nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Nous avons dit que nous avions convié la presse à cet échange ce matin. à cette conférence de presse. Qui a été précédée par un déplacement sur le terrain. Notamment dans les zones inondées du département de Piquine. Et particulièrement de Kermasar. Déplacement que nous comptons réitérer. Aussi bien à Dakar que dans les régions. Parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont inondées. Et qui sont malheureusement oubliées. Puisque le président Macky Sall, hier dans son adresse à la nation, n'a même pas fait allusion aux régions. Et pourtant, les inondations datent de bien plus longtemps. Puisque dans certaines zones, depuis le mois de juillet, les populations, une bonne partie des populations sont sous les eaux. C'est vrai, nous ne pourrons pas perdre toutes les zones. Mais nous essaierons d'être auprès des compatriotes impactés par cette situation. D'autant qu'on nous annonce une pluie métrique qui risque, en tout cas, de s'étaler encore sur quelques temps. Quelques jours ou quelques semaines. Et ce qui risque d'aggraver la situation de ces compatriotes. Nous présentons nos condéances aux familles qui ont perdu des membres. Avec des accidents survenus. Nous souhaitons bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Et nous avons fait des constats qui nous ont émus. Et qui, en même temps, ont suscité un sentiment de débout par rapport à la manière dont ce pays est géré par Makisal. Nous avons été à Kermasar. Nous avons trouvé des populations sous les eaux. Certains ont quitté ceux qui pouvaient avoir un refuge ailleurs. D'autres sont restés chez eux parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et dans des conditions dramatiques. Faisant leurs courses dans ces conditions-là. Se mouvant dans les eaux. Et quelquefois, étant plus ou moins aidés par des volontaires qui ont de petites embarcations. Comme si on était à Venise ou je ne sais où. Je rends hommage également, puisque je ne l'ai pas fait dans la version française, au corps des sapeurs-pompiers que nous avons trouvés sur place. Qui fait un travail extraordinaire. Et les populations les ont largement remerciés. Puisqu'ils travaillent de jour comme de nuit. Et dans des conditions extrêmement difficiles. Puisque l'argent du pays est affecté ailleurs à des dépenses qui ne sont pas des priorités. Il est partagé partiellement par des politiciens. Il bénéficie beaucoup plus à l'étranger qu'au fût du pays. Et donc, même ces corps qui sont d'un apport extraordinaire à ce pays, travaillent dans des conditions de dénouement totales. Même pas de tenue. On les a trouvés en sous-vêtement. En sous-vêtement. Ce qui est dramatique. Donc, nous marquons une fois de plus notre compassion sinistique. Et nous lançons un appel à la solidarité nationale. Je crois que face à la paillite d'un État irresponsable, dirigé par un homme incompétent, il ne reste que le levier citoyen, social, patriotique, pour essayer de compenser. Nous l'avions dit ici, avec le corona, quand l'État a quitté le navire, nous le réitérons. C'est la solidarité patriotique entre concitoyens qui peut aider à soulager les gens. Et il faut y aller partout, les moyens. Ceux qui ont des moyens financiers, donc à aider. Il y a des comités de gestion de ces questions sur place. Les gens peuvent mobiliser des fonds et le remettre de manière tout à fait transparente. Ceux qui ont des moyens matériels, des équipements, des couvertures, etc. Tout ce qui est disponible, ils peuvent aider en même temps. Et ceux qui peuvent faire donc de leur capacité physique en allant participer aux travaux d'évacuation des eaux. Quand nous lançons cet appel-là à tous les Sénégalais et particulièrement, singulièrement, aux militants et aux militantes et même aux sympathisants de notre mouvement politique, puisque le pacte que nous avons signé avec eux, le bail que nous avons signé avec eux et la formation que nous essayons de leur inculquer, c'est de voir la politique autrement, c'est de démarchandiser la politique et de considérer que c'est à nous d'apporter à notre pays et nous devons cesser d'attendre tout de notre pays. Et ça, ça passe par un engagement volontaire. Nous l'avons expérimenté avec vous dans le cadre des dons de sang et il y a eu un afflux massif de l'ensemble des couches jeunes, vieux, hommes, femmes du parti qui ont pu doter les banques de sang et nous allons réitérer ça dans quelques semaines parce que c'est bientôt trois mois. Nous l'avons expérimenté également avec la notion des vacances agricoles patriotiques et vous y avez répondu massivement en prenant des initiatives vous-même sans recevoir de financement ni du parti ni de l'État pour faire des centaines d'hectares à travers le Sénégal. Nous lançons ce même appel à la solidarité nationale. Vous l'avez déjà commencé, nous vous voyons sur le terrain, mais nous vous demandons de faire encore mieux et encore plus pour démontrer une autre facette d'engagement pour son tour. Ceci dit, je tiens à dire aux Sénégalais que ce qui s'est passé hier la sortie de Macky Sall était une farce d'État puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. En soi, il n'y a même pas de changement climatique. Si vous regardez la pluie biométrique, il est tombé approximativement à Dakar, 93 mm le samedi. Et le cumul à cette date, c'est-à-dire le 7 septembre, était de 342 mm. Mais 342 mm, ce n'est pas de la pluie. 342 mm comparé au 1600 mm de Kapskirin, au 1500 mm de Zygenshaw, et ainsi de suite. Ce n'est pas de la pluie. Et faire des comparaisons en disant qu'il y a des inondations même dans les pays développés. Vous savez, dans ces pays-là, pour qu'il y ait inondations, il faut qu'il y ait soit des pluies diluviennes, étalées sur ce qu'on appelle des ouragans, des orages. Il n'y a pas encore des ouragans et des ourages à Dakar. S'il y avait un ouragans, Dakar serait supprimé de la carte du Sénégal. Il y a un des qui ont le musée. Il faut qu'il y ait de fortes précipitations qui entraînent quelquefois à la rupture d'ouvrage de dits ou de barrages pour qu'on parle d'inondations. Aller en Chine, aller aux Etats-Unis, c'est les ouragans qui ravagent Haïti, qui continuent pour aller vers les Etats-Unis, qui amènent ces situations. Les 93 mm, on dit qu'il y a l'inondation. Il n'y a pas encore une bibliométrie exceptionnelle. Il faut qu'on arrête de gober ces arguments. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures d'assainissement. Et ça, je vais le démontrer par les chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Et hier, il paraît-il, une fois qu'il a dit, parce que moi, je n'ai pas écouté le discours, je ne sais pas perdre mon temps. Hier, il paraît qu'il a dit qu'il faut que les gens arrêtent de construire sur les... Mais on est dans quel état ? Où est l'urbanisme ? Où est la descosse ? Les services des employés qui font les noticements ? Où sont tous ces gens-là ? Et un président qui s'élève qui dit, vous savez, pourquoi c'est qu'on construit une maison en une journée ? Il faut au moins six mois. Et comme ici, les gens n'ont pas de moyens, ils construisent sur des années. Tous les services de l'État passent, ils regardent. Quelle fois, ils viennent pointer, les gens donnent quelque chose, on dit d'accord, continuez-moi. C'est la faillite de l'État, du Sénégal. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures sans articulation avec les plans d'urbanisme et d'assainissement. Regardez les dégâts que le terre est en train de causer aujourd'hui dans certaines zones. aucune communication avec le Dieu. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Il cherche de fausses arrivées. Il n'a pas plus une pluie exceptionnelle. Nous qui avons grandi dans des zones de pluie, moi, quand ce qui s'est passé le dimanche, j'étais d'or, parce que ce n'est pas une pluie pour moi. Il n'y a pas encore une pluviométrie qui puisse justifier cette situation. c'est la faillite de l'État. Et Makissar doit l'assumer. Il doit l'assumer parce qu'il a travesti des priorités. En 2012, quand il y a eu des inondations, il a appelé son conseil présidentiel, il venait de Serre-Salé, et il a annoncé plus de 750 milliards pour régler définitivement la question des inondations. Je peux dire qu'au jour, au mois où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du PROGES, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au mois où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui fut que dans le document de l'ONAS, c'est 48 milliards sur 750 milliards pour 767 milliards. Deux questions qui se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions ? Où est-ce que l'argent est passé ? Parce que nous savons qu'ici, et sous la gouvernance de Makissar particulièrement, tout projet, tout marché public, c'est pour bouffer de l'argent. C'est pour détourner le dénié public. C'est pour s'enrichir par le biais des surfacturations, par le biais des détournements d'objectifs. Nous le savons tous. Et souvent, les rapports des codes de contrôle sont là pour le truc. Même l'agriculture, vous avez vu ce qui s'est passé avec le pont d'agriculture, il ne laisse bien aucun domaine. même le pauvre jubier est aujourd'hui vandalisé et détourné. On a parlé d'orexie ou je ne sais quoi. Révenu d'arac. Donc, il faut qu'ils nous disent et c'est pourquoi la coalition a réclamé ce code. Et deuxièmement, la question que les populations doivent poser ou le pont qu'on doit réclamer à Makissar, pourquoi à un moment donné, à partir de 2014, il a abandonné totalement l'assainissement qui n'est plus une pureté dans le budget du Sénégal. Pourquoi il a abandonné l'assainissement et de ce fait abandonné les populations en même temps à leur propre sort. Je veux que toutes les populations inondées, si Deme-Makissar vient vous voir pour dire qu'il vient compatir, sachez qu'il est le seul responsable de votre situation. Il vous a abandonné et ils ont détourné les moyens parce que, simplement, il est là pour les intérêts étrangers et non pas les intérêts du Sénégal. Or, ces intérêts étrangers-là ne sont pas dans l'assainissement, ils ne sont pas dans l'enseignement, ils ne sont pas dans l'éducation nationale, ils ne sont pas dans la santé publique, ils ne sont pas dans la création d'emplois. Ce qui intéresse ceux qui donnent l'argent à Makissar dans des conditions léoniques, c'est-à-dire en défavorant de l'intérêt du Sénégal, avec des intérêts exponentiels, ceux-là, ils lui donnent et ils lui disent voilà ce que tu vas faire et tu vas donner le projet à mes entreprises, exonérés d'impôts. Ce qui fait que le Sénégal n'y gagne absolument rien. On nous laisse des infrastructures ici, le terre. Depuis combien d'années on dit le terre, le terre, le terre ? Bientôt, on sera plus de 2 000 milliards angourgés par ce terre-là. Ces 2 000 milliards-là auraient réglé tout l'assainissement du Sénégal. Makissar ne connaît même pas les cultures du Sénégal. et ensuite, dans son argumentaire, il veut nous faire croire que cette situation est due à un changement climatique. J'ai dit tantôt que gouverner se prévoit depuis des mois, depuis le mois d'avril, au minimum, tous les organismes régionaux, sous-régionaux, continentaux et même nationaux, j'ai cité tous ces organismes tout à l'heure, les rapports sont disponibles, qui avaient alerté sur l'hivernage 2020 qui serait un hivernage exceptionnel. Mais Makissar n'en a cure. Il dormait, comme il a l'habitude de le faire. Et il se réveille maintenant pour convoquer des réunions, parler de 10 milliards de plans hors secte parce que eux, dans leur tête, le Sénégalais, il faut simplement lui donner du riz. S'il y a du riz, de l'huile et du thé, le Sénégalais, il est anesthésique. Et les gens vont continuer à souffrir jusqu'à ce qu'on. uniquement parce qu'on a un régime incompétent, totalement corrompu jusqu'à la moindre. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. J'attire l'attention pour dire que ces mêmes organismes, tous spécialisés sur ces questions-là, et qui ont fait des prévisions qui se vérifient aujourd'hui, ces mêmes organismes avaient alerté sur la menace agrégienne, l'invasion des criquets pèlerins. L'hivernage peut causer des dégâts en milieu urbain, mais il est très utile en milieu rural et aujourd'hui, nous avons une excellente saison et on espère une excellente récolte. Quelles sont les dispositions que Makissane a prises pour faire face à cette invasion de criquets? Il ne faut pas qu'il vienne jouer l'étonnement à cause. Un président qui n'est au courant de rien et qui après convoque ses collaborateurs pour soi-disant piquer des crises. C'est extraordinaire. Ça ne se passe qu'au Sénégal. Je n'étais pas informé. Alors qu'il savait tout de bout en bout. Après, on cherche des boucs émissaires. Je terminerai pour dire que dans ce contexte particulier, je tiens à préciser la position de notre parti, la position de notre coalition. Nous considérons que conformément à ce qu'il avait fait en 2012, en supprimant le Sénat et en réorientant les crédits allués à cet organisme pour la lutte contre les onondations. Il doit le faire pour le Conseil économique, social et environnemental. Il doit le faire pour le HCCT et il doit le faire pour le Conseil économique. le Conseil pour le dialogue social et bien d'autres. La liste peut être plus longue. Ça permettrait de mobiliser peut-être 30 milliards, 50 milliards, plus importants que ces 10 milliards insignifiants. La deuxième chose, nous nous considérons que dans ce contexte particulier, puisque nous parlons même de dissolution d'institutions, il est inacceptable que des acteurs politiques soient dans des discussions pour créer d'autres institutions, simplement pour donner des succès à des acteurs politiques et cette fois-ci de l'opposition. Il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Certains parlent de 2 milliards, je ne sais pas si c'est vrai, mais un député l'a affirmé publiquement, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition ? Il est chef de qui ou de quoi ? Moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. Ma démarche n'est même pas la même que beaucoup d'opposants. Je ne demande d'autorisation à personne et personne ne parle à mon nom. Et personne ne parlera jamais à mon nom. Donc, chef de l'opposition, il est chef de quoi ? De l'opposition de Makissan ou de l'opposition à Makissan ? Donc, il est indécent aujourd'hui de parler de budget pour un chef de l'opposition. Troisièmement, nous considérons que la décence interdite dans ce pays que des gens osent parler de Troisième Mandat. Tout ce qui parle de Troisième Mandat mérite la prison. Parce que c'est des pyromanes. Je ne parle même pas de l'aspect constitutionnel. Nul ne peut faire de mandat consécutif. C'est du français. Nul ne peut faire de mandat consécutif. Quel est le droit de la même mandat ? Le droit de la même ? Mais je ne parle même pas de ça. Je dis, si on confie le pays à quelqu'un, il fait sept ans avec zéro bilan presque, à part emprisonner et radier des opposants. Zéro bilan. Pas de bilan en création d'emplois. Pas de bilan en assainissement. Pas de bilan en santé. Demandez combien d'opputons ont été construits. Combien d'universités ont été construits. Rien. L'unité virtuelle, c'est pur que virtuel. Ça ne marche pas. Sime Saloum, on n'en parle pas. Amoudou Maktarbo, rien. Vous ne pouvez pas nous mettre un bilan. Vous êtes à trois ans de la fin de votre mandat. Vous avez fait cinq ans plus deux ans, ça fait sept ans. Sept ans plus neuf ans déjà. Il vous reste trois ans. Aucun bilan et les gens osent parler de troisième mandat dans ce pays. parce que ces gens pensent que le pays leur appartient ou bien ils l'ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi. Moi, nous, en tout cas, ce qu'on veut dire, on le dit à, on engage tous les Sénégalais et on le dit à Maktisal particulièrement. Au soir de l'élection présidentielle de 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Ça, qu'ils se le tiennent pour dire. Et après, il va rendre compte, lui et tous ceux qui sont autour de lui, ils vont rendre compte. certains me disent oui, il ne faut pas faire ce discours, il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Un jour, j'étais avec le président à Blaywat, il me dit, un jour, j'étais à Versailles, j'étais entendu dire qu'il sera le premier président qui va en prison. J'ai dit oui, il me dit, ne le dis plus. Il faut poser le débat, il faut rassurer parce que celui qui a le pouvoir, il a les moyens, il peut s'attaquer à vous, etc. Je le remercie pour ce conseil, très sage. Mais sur ce plan, je ne suis pas très sage. Je considère qu'on n'a aucune garantie à donner à personne. Quand on a ses fatigués pour avoir le pouvoir, en promettant moins et merveille, on fait pire que ce que les Sénégalais ont combattu. Corruption sur corruption, escroquerie, détournement dénié public, vendage de toutes nos ressources aux intérêts étrangers. Il faut accepter après de présenter des comptes. Si c'est ça qui doit faire qu'il s'agrippe, il va s'agripper, mais il nous trouvera ici. Il ne sera plus président de la République, Inch'Allah, en 2024. Parce que ce pays ne l'acceptera pas. On ne peut pas continuer avec ce monsieur-là. Et je tiens à dire aux Sénégalais que nous ne sommes dans aucune discussion, aucun contact. Nous ne sommes intéressés par liens concernant Makissa Dessongour. Nous sommes dans un combat opposition ferme, radicale, contre un système qui a bousillé ce pays-là. Et ce système-là, nous voulons l'enlever d'ici en 2024, au plus tard. Mais en attendant, il y aura des échéances électorales du moins. Nous exigeons que le calendrier républicain soit respecté. Qu'est-ce que les maires ont fait dans l'hôpital localité ? On a repoussé, repoussé, repoussé. Jusqu'à quand ? Il faut qu'à mars ou avril 2021, les élections locales se tiennent. Et l'argument de l'audit du fichier ne peut pas justifier un report. C'est l'opposition qui a demandé l'audit. On commence l'audit. Si l'audit se termine avant, on va s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, on va avec ce fichier. Parce qu'avec ce fichier, Makissa Rappadjou. Nous exigeons la tenue à date des élections locales. La tenue à date des élections législatives de 2022. Si on ne peut pas mettre un député élu pendant 5 ans à applaudir à l'Assemblée, à la fin du mandat, on dit qu'on va mettre 2 ans de plus. Sur quelle base ? Parce que l'objectif, une fois, et je tiens à le dire au peuple, une fois qu'on accepte un seul report, c'est-à-dire le premier, comprenez que les autres sont au report. Et dans le cadre du dialogue politique, les magouilles, c'est de dire rationalisons les élections. On va faire 2 élections par année, ce qui fait qu'on aura 2 ans, 4 élections, parce qu'on ne peut pas faire chaque année une élection. Nous, nous disons oui, mais à partir de 2024, après l'élection présidentielle, on pourra rationaliser. Mais il n'est pas question de pousser au calendrier tel qu'il est aujourd'hui. Donc, voilà les quelques éléments de communication que nous voulions partager avec les Sénégalais. Nous allons vous... Oui, non, la commission d'enquête, c'est vrai que j'ai... Nous entendons souvent les gens, la société civile, les Sénégalais, nous réclamons une commission d'enquête parlement, comme si on avait une assemblée nationale. On parle de quel début ? Des blâches d'escroûts. Ces gens-là vont faire une commission d'enquête parlementaire pour écouter les Makissal. Ce sera peine perdue. Je veux dire aux Sénégalais que tant que Makissal sera présent dans la République, il n'y aura pas de transparence dans ces pays. Il est le parrain, il est l'alpha et l'oméga du système de corruption au Sénégal. Je l'avais dit ici dans cette salle. Il est le protecteur. Dans la conscience, on dit, il est le gardien de la conscience et le protecteur des arts et des lèvres. Il faut enlever tout, ça veut dire qu'il est le gardien et le protecteur des corrompus, des escrocs, des détourneurs de deniers publics dans ce pays. Vous ne pourrez jamais avoir un résultat de transparence avec Makissal tant qu'il sera à la tête de ce pays. Donc, voilà les quelques éléments. On va, s'il y a quelques questions, mais pas beaucoup, nous allons y répondre et puis vous libérez parce qu'il fait pour bien beaucoup que vous le faites. Je vous présente, je vous présente, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. je vais vous présenter. Oui, je vais vous présenter. Ok. Je vais vous présenter. Aline Diop sur la chaîne qui est La Lune TV. La question est de la présidente Ousmane Sonko. Vous avez dit qu'il est venu au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez dit la solution que vous pouvez proposer aux Sénégalais pour qu'elle ne s'assume que la réelle va fjer Tonga et qu'elle va s'enchaîner et aussi, l'autre va s'y accueillir. Que vous allez voir ma question. Oui. As-salamu alifu 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 marama. Miamou Sahsang de Dakawa de Sérbenta. Le président Mouma Actionco, vous dites que vous l'avez dit que je vous présente dans le programme que vous savez qui est au Sénégalais et qui est au Sénégalais qui est dans le programme qui est au Sénégalais qui peut présenter un programme au Sénégalais 2020, est-ce que Khala Thongeré lui dit qu'il n'y a pas de solution qui t'y a eu en tant que député de la commission d'enquête parlementaire venu à Mune Konyaou Taw Askenri, Askenri Diraphaï l'anglais de l'institution qui est en train de dire qu'il n'y a pas de solution c'est le rôle de contrôle de l'action du gouvernement, est-ce que Amatine Ngeri est-ce qu'il n'y a pas de solution qui va faire un privilège de l'institution vous avez donné votre position votre position est tranchée par rapport au statut du chef de l'opposition mais portez-vous de constater que tel n'est pas le cas vous n'êtes partie de l'opposition est-ce qu'à la longue vous n'allez pas être isolé par rapport aux autres chefs de l'opposition merci M. Babacatouré du journaliste la commission de la réclame nos dites du programme de scénario des échanges des inondations mais pour pouvoir dans votre déclaration il semble ne pas faire confiance à une commission de la capitale alors l'action c'est savoir qu'est-ce que vous proposez pour que on ne lutte ce soit fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis comme peut-être au C'est bon, c'est cinq questions, Eric. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est-à-dire qu'il y a une élection législative. Parce qu'il y a des élections législatives qui ont des députés et qui ont des députés. Ils ont des assemblées nationales, des dialogues politiques. Ils ont voté les lois, ils ont voté le budget, ils ont voté contre l'élection du gouvernement, ainsi de suite. Donc, il y a eu le débat démocratique pendant cinq ans. Dans le régime du Mouham, il y a eu un peu. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée de charles deux juifs. Élections présentes, c'est-à-dire qu'il y a des élections, mais il y a des élections. Il y a des élections présentes, mais j'ai un statut d'ancien candidat. Donc, je suis... Il y a des élections présentes. Il y a des élections qui ont préparé des élections. Donc, il y a des élections. 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 C'est ça notre position et nous l'assumons. C'est ni pour Moussamba, ni contre Maliama. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a des élections spécialisées dans l'audit. Ils ont fait des élections. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a des élections. Il y a des journalistes, il y a des militants, il y a des élections. Est-ce qu'il y a des élections qui peuvent déposer la 3e candidature ? C'est-à-dire qu'il y a des élections. Donc, c'est un combat du peuple. C'est-à-dire qu'il y a des élections. Il 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 y a des élections. Mais dès qu'on parle de l'État, la justice disparaît. Cette justice, c'est un système où l'État est soumis au droit. Donc, c'est surtout une juste justice agréable. Je l'ai dit à Liberiaire dans le président. Réaou, il y a des élections, qui sont d'Alpes-Nazs a-t-il par exemple. C'est-à-dire qu'un responsabilité de Mali a-t-il des étions. Chut-il, c'est-à-dire qu'un programme du plan de droit est-il un désolution de la Cour des Concholaires ? Ce que l'État s'est dérouillé, il avait dit à l'Ansemblée Nationale. Et on a dit que le moment à l'arrivée, ce sera le combat du peuple. C'est-à-dire que C'est ce qu'il y a en 2011 parce que le peuple ne peut pas accepter que Makisal, avec tout ce qu'il a fait, si la constitution ne l'a pas fait, c'est le 3ème mandat. C'est ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il peut dire. C'est ce qu'il peut dire. C'est ce qu'il peut dire. Je crois que... Je crois que tout le monde est dans la question. Je crois que c'est ce qu'il peut dire. Je crois... Je crois que ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il peut dire. Pour moi, c'est ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il peut dire. Il faut dire. J'ai trouvé que ça vaut. Tu ne peux dire.